Coucou, moi c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je précise tout de suite que je ne vais pas critiquer Marie, je vais juste parler des régimes et de tous ces sports intensifs que les jeunes filles font pour être plus minces, et mon avis là-dessus. Donc je vais critiquer ces trucs-là, mais pas Marie, vous en faites pas, vous pouvez rester ici. Alors, j'ai vu la vidéo de Marie qui s'appelle « Pourquoi j'ai pris du poids ? ». Bon, visiblement, ça l'a bien soulagée de parler de tout ça, c'était difficile émotionnellement. Et je pense qu'elle a bien fait de faire cette vidéo, puisque quand on voit tous ces magazines avec les photos retouchées ou les stars qui sont hyper minces comme ça, pendant des films, des séries ou à la télé, et puis après, une fois que c'est fini, ils passent dans la dépression, ils regrossissent, enfin ils font des régimes yo-yo, et puis c'est pas très durable tout ça. Et pourtant, même si les jeunes filles, elles savent bien que tout est retouché et truqué et tout, elles essaient quand même de ressembler à ces personnes-là, parce qu'elles veulent être toutes minces, toutes jolies, toutes maquillées et tout et tout. Bon, ça je peux comprendre. Après, il y a très peu de personnes qui arrivent à rester stable comme ça, toute l'année, pendant des années, à rester minces et en bonne santé. Je précise bien les deux, minces et en bonne santé, vachement important. Et c'est pour ça que je fâti cette vidéo, quoi. Moi j'ai envie de vous proposer mon mode de vie, et j'ai envie d'inspirer les gens pour aller vers un mode de vie plus sain, et pas vers la restriction. Ouais, c'est mon chéri là qui utilise la salle de bain. Donc, pour l'aspect émotionnel, on voit que Marie, elle est dans un état, elle va pas bien, elle a été dépressive, elle a été... pas de super humeur, enfin, elle a passé une période assez difficile émotionnellement. Et c'est ce qui se passe quand on est en restriction, le corps il est en famine, c'est très difficile à vivre. Et alors que quand on mange assez de glucides, le cerveau il est assez nourri, et du coup, c'est beaucoup plus facile d'être de bonne humeur, d'avoir la pêche, tout ça, et de pas avoir de malaise, de problèmes par-ci par-là comme elle a eu. Alors vous allez me dire, oui mais les glucides font grossir. Non. Les glucides ne font pas gluc... Glucir ? Les glucides ne font pas grossir si votre alimentation elle est très pauvre en graisse. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les protéines et les oméga-3, ça c'est des mythes. C'est juste des mythes qu'on vous sort pour vous vendre des produits. Vous pouvez manger autant de glucides que vous voulez si vous avez une alimentation qui est pauvre en graisse. Et ça c'est ce que je fais depuis 2010. Je suis végétalienne, végane depuis 2010. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. Parce que bon, il y a plein de raisons. Éthique, environnementale et santé. Bon, et je vous parle que de santé dans cette vidéo. Alors, en fait, le simple fait de manger plein plein de glucides, ça vous donne plein d'énergie pour vos muscles, votre système hormonal, votre système immunitaire, votre cerveau. Et quand vous commencez à vous restreindre, vous restreignez votre santé aussi. Et ça, ça peut être un problème. Et vous pouvez manger plein plein de glucides et rester mince. Regardez. Ça fait depuis 2010 que je mange comme ça, avec quelques petites variations. Mais les glucides, c'est vos amis, je vous le dis. C'est vos amis. Et faire des régimes comme ça, ça ne veut que vous faire du mal. Ça va ralentir votre métabolisme si vous le faites trop souvent. Ça va... Vous n'allez pas aller bien, vous n'allez pas avoir assez d'énergie pour faire votre sport, pour aller travailler, faire vos études et tout ça. Donc, vous voulez améliorer votre vie, manger plus de glucides et puis réduisez votre graisse. Après, je comprends que Marie, elle a été dégoûtée par tous ces régimes-là et qu'elle arrête de suivre les fit girls sur Instagram. Donc, ça, je comprends. Mais en fait, ça peut devenir déprimant quand vous n'atteignez pas vos objectifs, quoi. Des objectifs qui ne sont pas réalistes et avec la mauvaise méthode. Marie n'a pas eu de chance, on peut dire. Mauvaise méthode et puis objectif. Difficile à atteindre, enfin, difficile à maintenir en tout cas. Donc, ça consiste en quoi le mode de vie que je vous propose ? Alors déjà, l'aspect alimentation, je n'ai qu'à parler. Donc, en gros, féculents, à base de féculents et de fruits. Vous n'êtes pas obligé de manger des fruits comme moi. Vous pouvez avoir une alimentation à base de féculents comme The Starch Solution en anglais. Je vous laisse un lien sous la vidéo qui explique en gros en quoi ça consiste en français. Et donc, c'est très simple. Vous pouvez manger un peu de légumes, les légumes que vous aimez, mais la base, c'est les féculents. Les féculents que vous aimez. Donc, vous avez vraiment la liberté totale. Il y a plein, plein de féculents. Il y a plein, plein de choix en alimentation végétale. Ce n'est pas un souci. Et si vous mangez des fruits, mangez principalement des fruits doux et puis laissez tomber les fruits qui sont trop acides ou les fruits pas bons. Vous ne forcez pas à manger des trucs que vous n'aimez pas. Et sinon, pour l'aspect sport, vous n'êtes pas obligé de faire du sport en salle, des sports intensifs ou du crossfit. Alors, des exercices qui sont hyper durs qui vous donnent des impacts aux articulations, ça, c'est vraiment pas bon. Même courir, je dirais, allez-y, mollo avec la course. J'ai couru dans ma vie, mais avec modération parce que sinon, si vous avez trop d'impact, un jour ou un autre, il y aura eu des blessures. Donc, faites gaffe à ça. Allez-y, super mollo avec les exercices à impact. Mais faites plutôt des trucs sans impact. Je ne sais pas, par exemple, du yoga, si c'est votre truc, ou alors carrément du cyclisme. Du cyclisme dehors, en montagne, sur du plat, ou alors du vélo d'appartement. Il y a Lloyd Lang qui fait du vélo fixe et puis elle maintient son poids. Il y a aussi Toribari, mon ami, qui est ici, qui fait aussi du vélo tous les jours, ou presque, mais pas forcément. Donc, elle et moi, dès qu'on arrête de faire du vélo pendant quelques jours, on ne prend pas de poids parce qu'on a une alimentation qui est riche en glucides et pauvres en graisse. C'est pour ça qu'on arrive à maintenir aussi facilement ce qu'on fait. Et je dis bien facilement parce que pour nous, ce n'est pas difficile. C'est juste le fait de manger scellement qui fait qu'il n'y a pas besoin de se tuer au sport pour perdre du poids ou maintenir son poids. Alors, tout le monde n'a pas envie de perdre du poids ou de maintenir son poids. Mais bon, les jeunes filles qui ont regardé cette vidéo en particulier, elles s'intéressent à la perte de poids. Petite parenthèse, je pense que tout le monde a le droit d'être respecté, qu'il soit gros ou maigre. Mais après, sur YouTube, quand on a 3 millions d'abonnés comme EnjoyPhoenix, forcément, il y a des rageux, il y a des personnes qui vont essayer d'être méchantes, de la toucher. Donc à un moment, quand on est une personne publique, il faut s'endurcir un peu. Si on veut survivre sur les réseaux sociaux, il faut s'endurcir. Et s'endurcir, c'est plus facile quand on a mangé suffisamment de glucides. Mais il y a aussi un problème de santé quand on a un tour de taille qui est trop élevé. Plus on a un tour de taille élevé, plus on a des risques de maladie du cœur qui est élevé. Mais bon, en dehors de ça, avoir de l'embonpoint ou pas, c'est un choix personnel et puis chacun a toujours le droit d'être respecté. Il y a aussi d'autres choses qui entrent en compte dans un mode de vie sain pour maintenir un poids de manière plus facile. C'est rester hydraté, super important pour éliminer toutes les toxines qu'on crée en vivant, en faisant du sport, etc. Donc l'hydratation, se coucher tôt, dormir la nuit, c'est vachement important pour le système hormonal. Le système hormonal, il va vous aider, vous mettre des bâtons dans les roues quand vous voulez perdre du poids, maintenir, etc. Et enfin, il y a la prise de stimulants. Vous savez, le café, le thé, que toutes les filles girls prennent, moi, j'en prends pas. Et en fait, si vous avez besoin de prendre des stimulants, genre du café ou du thé, du chocolat, c'est que votre alimentation, elle vous épuise. Et c'est quoi une alimentation fatigante ? C'est quand vous mangez beaucoup de graisse et beaucoup de protéines. Et forcément, à un moment, si votre digestion, elle est lourde, si vous voulez rester éveillé et productif, actif, ça passe par la prise de stimulants. Moi, je consomme du chocolat une fois par mois, maximum. Pas de café, je bois du thé genre une fois par an, c'est tout. Et ça, c'est un bon signe que votre alimentation, elle vous donne de l'énergie, elle vous en prend pas. Bref, conclusion, le sport, c'est important, mais c'est pas ça qui compte le plus, en fait, pour avoir une silhouette fine. C'est l'alimentation qui compte le plus. si vous mangez gras et que vous voulez être mince, ça va passer obligatoirement par la restriction et la prise de stimulants. Et si vous mangez une alimentation riche en glucides, ça va être beaucoup plus facile, pas besoin de stimulants. Regardez tous les médecins qui sont pro alimentation végétale, ils sont tous minces. Et regardez les tenants du paléo, dans la vraie vie, regardez les photos d'eux dans la vraie vie, ils sont en surpoids, voire obèses. Bref, je sais pas si Marie va regarder cette vidéo, mais bon, ce qu'elle peut faire, c'est tenter cette alimentation riche en glucides, genre ce Star Solution, faire du sport beaucoup plus doux, juste du vélo. Et je fais la même suggestion à tous ceux qui regardent cette vidéo, tentez mon mode de vie et puis vous verrez bien. Je vous suggère aussi d'aller voir ma chaîne, j'ai plein de vidéos où j'explique la vitamine A, la vitamine B12, la vitamine D, le fer, des vidéos instructives et puis aussi plein de vlogs où je montre ce que je mange pour vous donner des idées. Donc allez voir ça. Et en fin de compte, si vous avez aimé cette vidéo, merci de donner un pouce vers le haut et puis si vous avez pas aimé, vous avez le droit de mettre un pouce vers le bas. Voilà. Allez, ciao !